et me revoilà donc là j'ai l'impression que j'ai réussi à baisser un tout petit peu le son un pas grand chose mais c'est déjà ça donc là si vous vous rappelez plus qu'est ce qu'il faut faire vous allez voir le l'art bojo ou tout simplement attendez voilà suffit d'aller là où il est sur la carte faire pas et répète ce qu'il veut donc en général pour continuer le jeu il faut aller là où on ne pouvait pas aller avant le donjon c'est à dire ici c'est là voilà donc lui il sert à rien du tout c'est le perso qu'on s'en fout ah bah attendez j'ai oublié de faire un truc quand même je parle et j'oublie alors attendez vous voyez les saisons changent tout le temps quand on change de zone vous voyez la neige par exemple ça fait ça fait des deux blocs de neige où on peut marcher dessus et ça sert aussi à geler l'âge vous l'avez dit donc oui maintenant qu'on a obtenu le cocotte d'ex là il ya le pokédex qu'il ya le cocotte d'ex voilà un manuel à cocotte on passe à l'heure ça me casse les petites phrases à la con alors le truc qui fait la mode en ce moment c'est quoi toi ta mode des vêtements et toi alors moi c'est un oeuf de 5 kg qui fait la moitié de ta taille c'est quoi cette mode à la con franchement on peut vous rappeler peut-être le flonon pour le donner à un maple là comment l'apprenti sorcière pas ça bruit à 1 et 4 soumis aussi comme sorcière on veut arrêter de raconter de la merde alors donc lui aussi il faut lui donner un objet de l'huile pour son moulin ça c'est des ennemis qu'on peut frapper que quand ils ne veulent pas voilà on peut les cramer par contre quand ils veulent mais c'est tout attendez il faut que vous montrez quand même il y a rien à cramer ici c'est pas là vous allez voir voilà même s'ils veulent on peut les tuer en les brûlant ça m'éclate un temple est tombé sur subrosia c'est quoi un temple donc là vous avez compris on devait aller au temple donc il faut la suivre parce que apparemment elle sait où c'est subrosia donc qu'est ce que c'est subrosia vous allez voir donc là il faut la suivre sans qu'elle nous voie c'est à dire qu'il faut se cacher avec les arbres oui 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 Voilà, plus de plein d'écran. Donc là, elle fait un truc vraiment bâtard, vous allez voir. Tout le monde s'est fait prendre au pliage la première fois qu'il a fait le truc. Là, vous voyez, elle rentre. Donc là, comme un con, on monte et hop, elle fait demi-tour. Et là, on s'est fait chopper. Donc ouais, ça nous va, on reprend du début en fait. Voilà. Donc là, hop. Et voilà le deuxième monde. Il y en a que deux. Je suis brose déjà. Donc ça peut paraître petit les cartes, mais vu qu'il y a plein de trucs à l'intérieur de chaque case, il faut se dire. Le jeu est assez long. Enfin, quand on ne le connaît pas par cœur. Ça, c'est une danse qui m'éclate en fait. C'est tout con. En fait, je vous explique. Quand il va à droite, il faut faire droite. Quand il va à gauche, il faut faire gauche. Et quand il fait un tour sur lui-même, il faut appeler sur A. Il faut répéter ce qu'il vient de faire, vous allez voir. C'est tout simple. Voilà. Dauche, A, F, A. Je confonds les directions en plus. Oui, c'est assez long. On est obligé de faire ça pour continuer le jeu. Je vous montre ce que ça fait si on se loupe. Le gars qui est trop sympa. Vous allez voir. Voilà. Là, je suis avec le train de me louper. Voilà. On fait une erreur, le gars. Allez, casse-toi, ça. Il y a des panneaux. Il y a un anneau qui est assez marrant à voir. Il faut casser 1000 panneaux. Non, 100. 100 panneaux. 100 ou 1000, je ne sais plus. Heureusement que j'ai dit que je connaissais le jeu par cœur. Maintenant qu'on a Boumang. Bien sûr, on peut remplacer n'importe quel objet par n'importe lequel. Désolé, je m'en mêle un peu les pinceaux avec les touches. Allez, lui aussi, il a un Boumang. Je suis de lui parler. Voilà. Je vais essayer de l'envoyer en même temps que lui. Oh, yes. Je me sens entraîner des heures aussi sur ma Game Boy Color. Franchement, quand je vois les couleurs, ça me fait bizarre. Parce que c'est ultra éclairé par rapport à l'écran de Game Boy Color. Au moins, on n'a pas besoin de se foutre sous une lampe pour voir. Et voilà le Temple des Saisons. Ça, c'est le printemps qui me parle. L'été. Putain, comment il monopolise la conversation, Lucas Per. Voilà. Tout d'abord, il nous faut le Sept des Saisons. Qu'on trouve ici. Alors là, c'est la même musique que quand on obtient une essence. Vous avez compris, c'est un objet ultra important. Donc voilà, c'est la petite. Alors, dans l'instant, on ne peut rien faire avec. À part foutre des coups, ça ne sert à rien, ça refusse le geste. Et là, derrière la cascade, il n'y a rien. Je ne mens pas, il n'y a rien. Mais en mode Link, c'est-à-dire si on vient d'Agees, qu'on a rentré le code au début de Seasons, il y a ici une fée qui nous donne un code pour avoir, je ne sais plus quoi, un objet. Puisque quand on est en mode Link, on peut avoir des objets en prenant les codes des autres jeux. Ça peut paraître compliqué ce que je vous dis, mais je vous montrerai le mode Link dans Ages. Parce que ce que je vais faire, c'est que je termine Seasons et je rentre le code dans Ages. Donc du coup, vous verrez le mode Link de Ages et non pas le mode Normal. De toute façon, il n'y a rien de plus dans le Normal que dans le Link. Par contre, il n'y a plus dans le Link que dans le Normal. Sinon, le Link ne sert à rien. Donc voilà pourquoi il fallait le Boomerang. Parce que sinon, on ne pouvait pas passer. Parce que c'est de la lave, hein. Si vous n'avez pas compris. Si, si, c'est de la lave. Vous ne me croyez pas ? Ben, regardez. Donc voilà, vous avez la preuve que c'est de la lave. Vous ne voulez pas que c'est de la lave ? Bon, allez, j'arrête de faire le con. Parce que là, si je dérape, après, je n'aurais pas l'air con. Et là, la première des cas de saison. La petite fée, là. Ça rappelle un peu... Ocarina of Time. La petite fée. Oui, parce que ce Zelda est sorti après de 64, hein. C'est logique. Parce que la gamme All Color, ça peut paraître vieux. Mais elle ne sait pas si vieux que ça, hein. Ça date d'il y a genre 10 ans, hein. Bon, voilà. Les portables... Ça a vite évolué, quoi. Donc là, je ne suis pas encore mangé. Voilà. On a obtenu l'hiver, quoi. Il y a peut-être Bojo qui nous parle. Je l'appelle Bojo, hein. L'arbre Bojo, bien sûr. Le grand arbre Bojo. Oui, là, en même temps... Enfin, en même temps. Là, je ne suis pas en train de le faire, mais... Je joue en alternance sur la vraie Game Boy Color Season. Je viens de le finir, là. À l'instant. Donc, je me suis dit, allez, hop. Je vais le faire en vidéo. Parce que... Ça, c'est forcément un jeu que je dois... Je me dois de le faire, quoi. Alors là, vous avez remarqué, la monnaie, c'est pas la même que... Dans Hyrule. Hyrule, c'est le monde humain, là. Là, on a assez brosé. Et c'est des minerais, ici, la monnaie. Putain, j'aurais pas dû faire le con, maintenant. Il y a le truc de... Quand on a plus de vie, qui m'emmerde, là. La ferme. Voilà. On retourne à Hyrule. Putain, j'ai coupé le sens. Ça continue, là. C'est quoi ce mec, il... Tout le temps à dormir, là. Il se réveille que pour m'emmerder, quoi. Ce que j'adore, c'est que les réponses, c'est jamais... Oui, non. Il y a tout le temps des... Non, non, je veux pas. Voilà. Hop. Un petit coup de sceptre. Sur la souche. Donc, pour l'instant, on a que l'hiver, donc on fait l'hiver, on a pas le choix. Là, faut pas que je crève. Putain. En plus, ça glisse sur les glaces. Voilà. Putain, je sens que je vais crever comme un con, là. Ah, c'est bon. Heureusement qu'il y a une fée ici, mais je connais pas encore. En même temps, je viens de le finir, donc voilà. Pour la 15e fois, au moins. Donc là, il faut aller au deuxième donjon. Donc ce Zelda et l'autre, ils disent, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Un donjon. Une espèce de phase pour pouvoir atteindre le deuxième donjon. Puis un deuxième donjon. Puis une autre phase. Puis un troisième donjon, etc. Donc là, je crois qu'il n'y a rien dans cette grotte. C'est un coffre. Donc là, je vous dis, toutes les grottes ou endroits où il n'y a rien, des cul-de-sac, etc. C'est qu'il y a quelque chose en mode link. Il y a une personne qui nous donne un coup. Donc là, ça ne sert à rien, voilà. C'est ça le deuxième donjonjon. Alors là, ces petits monstres, là, ça s'appelle des like-like. D'ailleurs, ils sont très effectueux. Mais ils nous bouffent notre bouclier. Donc voilà, c'est pas très sympa, quoi. Alors là, vous me dites comment on va passer. Là, je vous dis, il faut prendre l'hiver. Voilà. Putain, je me gorde de touche tout le temps. Ah ! Chier ! Voilà. Voilà, ça nous a créé un petit pont de neige. Ce que j'ai l'air, c'est qu'il y a déjà des traces de pas dessus, quoi. Il y a bien quelqu'un qui a bien aménagé le truc pour qu'on puisse passer. Et on tombe. J'ai une femme. C'est ultra cohérent, hein, comme truc. Tu rentres chez quelqu'un par la cheminée, il va déblayer la neige et garde la pelle, toi. Hop, voilà. Et maintenant, on peut enlever une espèce de truc en forme de pâte d'ours, là. Alors là, je me rappelle qu'il y a un passage ici. Voilà. Voilà. Bon, lui, il me prend du fric. Encore, ça va, il ne me prend pas grand-chose, quoi. C'est déjà pas très sympa. Donc, on va se grouiller, sinon, j'aurai pas le temps d'arriver aux deuxiènes donjons. Voilà. Ce truc, on ne pourra pas le prendre, parce qu'il faut un truc pour pouvoir soulever ça, en fait. Alors, l'hiver, ça sert à geler les lacs, faire tomber de la neige. Et, troisième chose, vous voyez les arbres, là. Voilà. Ça sert à faire tomber les feuilles des arbres, donc, du coup, à libérer le chemin. Donc là, un coup de pelle. Hop. Nouvelle graine. Les graines mystères. Donc, elles servent notamment à faire parler les hiboux, qui nous donnent des indices. Bah, lui, là, il dit juste que les hiboux donnent des indices. Ça va pas être ce que j'ai dit. Donc là, si on fait l'hiver, on pourra passer par là, mais on le fera à la sortie du donjon. Et on rentre dans le... Donc, chaque donjon a une musique. En fait, il me reste un petit peu de temps, donc... Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Voilà. Ah bah voilà, ça c'est une caverne où on voit rien. Enfin, on voit rien. Où il n'y a rien. Mais il y a quelque chose en mode unique. De toute façon, je vous dirais de quoi sur la description de vidéo. Et voilà, niveau 2. Donc vous avez, ça a l'air linéaire, chiant. Mais plus on avancera, plus on aura d'objets. Plus on pourra faire de trucs. Plus on pourra s'éclater. Alors ça va devenir Disneyland, à la fin, le truc. Je vais aller partout, je vais faire des vidéos entières, ou je vais récupérer des anneaux. Ça va faire un peu comme les jeans de Galilson. Bon. Bah, je vous dis à bientôt. Peace and love. Et achetez du Mr Freeze. Allez, salut.